Bonjour à tous, je vais résumer en 3 minutes la vidéo de Finary Talk. Je vais donner mon avis et on voit ça tout de suite. Donc premier extrait de la vidéo. La psychologie de l'investisseur fait que tout le monde part au même moment, au même endroit. Le banquier d'ailleurs va partir avec tout le monde. Et donc tout ça, c'est beaucoup d'argent. Tu rajoutes beaucoup d'investisseurs avec du capital. Tu as les banquiers qui arrivent qui te mettent beaucoup de dettes. Donc fatalement, tu fais monter les prix. En faisant monter les prix, tu fais augmenter le risque. Et ça, c'est très compliqué à expliquer. Il y a des CPI qui ont beaucoup, beaucoup collecté, qui ont été contraints d'investir parce qu'ils n'ont pas mis limite à leur collecte. Et ils ont investi sur les marchés européens non plus chez nous. Voilà pour cet extrait. C'est l'intro de cette vidéo. Elle est tout simplement géniale. Je la trouve complètement géniale. Pourquoi ? Déjà parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Et on va revenir dessus point par point. Ensuite, je vais faire le résumé un petit peu de l'heure d'interview que je vous conseille de toute façon d'aller voir à la fin de cette vidéo. Alors, je suis complètement d'accord. Les cycles se répètent. Les mouvements de foule se répètent. Tout le monde va rentrer dans le marché en même temps parce que c'est là qu'on fait de la pub. Il y a beaucoup de pubs. Il y a un engouement. On veut faire comme le voisin parce qu'on a eu la recommandation de notre tonton, Jackie, qui nous a dit que les CPI, c'était très bien, sans risque et que ça rapportait 5 à 6%. Voilà. Les cycles se répètent. Donc, il le dit très bien. On a créé de la dette. Donc, on a pu emprunter à des taux de 1 ou 2%. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait augmenter le prix de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat augmente. Et donc, automatiquement, si les prix augmentent, la rentabilité diminue. Et le risque augmente. Le risque de ton investissement augmente parce qu'il va être moins rentable et plus risqué. Il le dit aussi. Les CPI ont énormément, énormément collecté. On va voir des graphiques pendant, durant ces 5 dernières années. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? On va le voir ensuite. Donc, résumé de l'interview maintenant. Je vais essayer de résumer ça en 5 minutes. Donc, il y a déjà eu, premier point, il y a déjà eu des SCPI, une crise de la SCPI. Ça existe. Il y a déjà eu 3 crises pour les SCPI. Donc, pour tous ceux qui ont oublié que la SCPI, ce n'était pas risqué, que c'était un investissement garanti, non. Non, non. Et d'ailleurs, il n'y a rien de pire que de penser faire un investissement sans risque et de se rendre compte au bout de 3, 4, 5 ans qu'on a perdu de l'argent. C'est là qu'il y aura le plus gros mouvement de foule et d'hystérie pour revendre et sortir de cet investissement qu'on pensait sans risque. Ça, c'est le pire, pire, pire investissement possible. Penser que c'est sans risque et en fait se rendre compte qu'on perd de l'argent. Et ça, c'est possible avec les SCPI. Il faut le rappeler. Donc, ensuite, il parle des montants collectés. Sur ces 5 dernières années, j'ai trouvé des chiffres. Donc, sur le site, on voit le taux de collecte. Taux de collecte de depuis 2015. On était à 4 milliards et on est monté à 8 milliards en 2019. Ensuite, c'est redescendu avec le Covid 6, 7. Et en 2022, l'année 2022, c'était... On a tout explosé. 10 milliards de collecte. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est deux fois plus en 7 ans. Cet argent, c'est de l'argent collecté. Donc, c'est de l'argent... C'est des gens qui ont souscrit à des parts de SCPI. D'accord ? Et donc, qui veut dire souscrire ? Ça veut dire aussi qu'on peut regarder ce graphique. C'est la capitalisation. L'argent injecté dans le marché des SCPI a explosé. On peut reprendre les chiffres de 2010. On était à 22 milliards. Et là, en 2022, on est à 90 milliards. On a pratiquement fait un... On a fait un fois 4. Un peu plus qu'un fois 4 d'argent collecté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme le disait le CEO de Corom, ça veut dire qu'on a de l'argent à investir sur les marchés immobiliers. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les SCPI, comme il le disait, elles vont acheter à tout va de l'immobilier parce qu'elles ont de l'argent à investir. Donc, on achète. Plus il y a d'acheteurs, plus les prix montent. Et donc, on se retrouve à acheter des biens surcotés à un prix trop élevé avec un risque élevé également. Ok ? Un autre point dans la vidéo, c'est quel est le risque, en fait, le plus important avec les SCPI ? Le risque le plus important, c'est le risque de liquidité. Il le dit très bien. Qu'est-ce que c'est que la liquidité ? C'est le fait que des investisseurs vont vouloir à un moment ressortir de l'investissement des SCPI. Ils vont demander à se faire rembourser leur part. Et comment ça se passe pour se faire rembourser sa part ? Il y a toujours un fonds dédié au remboursement. Mais quand il y a trop de demandes de retrait, les SCPI sont obligés de trouver cet argent pour le rendre aux investisseurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent vendre leurs actifs et vendre leurs biens immobiliers. Et donc, si on est obligé de vendre, on va le vendre avec une décote parce qu'on a besoin d'acheteurs rapidement. Donc on va le vendre moins cher que le prix du marché. Et s'il y a 10 SCPI qui doivent vendre rapidement, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? S'il y en a 20, 30, 40, 50 SCPI qui vendent tous en même temps, forcément, le prix de l'immobilier va baisser. Et je ne parle même pas des taux de crédit qui ont augmenté, qui ne favorisent pas du tout l'investissement pour le moment. Alors, dans la vidéo aussi, il nous parle de ce qu'a fait Corom. Corom, alors attention, c'est le patron, donc évidemment, il ne va pas dire du mal de sa boîte. Évidemment, tout ce qu'il dit, ça va être à confirmer par d'autres sources, évidemment. Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'ils n'ont pas trop investi. Ou très très peu investi ces dernières années. Ils ont collecté, mais ils n'ont pas investi. Et il voit des opportunités. Ce que j'aime bien chez Frédéric Puzin, c'est son esprit d'opportunité, de faire des mouvements contre les foules. Donc, il n'a pas investi quand tout le monde lui a apporté de l'argent, il a investi quand personne ne veut investir. Et là, il parle des opportunités de bureaux. Les bureaux, tout le monde dit que c'est mort. Tout le monde dit qu'avec le télétravail, on n'a plus besoin de bureaux, ça ne sert plus à rien, on réduit les bureaux. Et lui, ce qu'il dit, c'est que justement, quand personne ne veut d'un actif, c'est là qu'il faut s'y intéresser. Et les bureaux, en fait, on en aura toujours besoin. On le voit, le télétravail ne fait pas tout. Il y a des entreprises qui reviennent après au temps complet. Et puis des beaux bureaux, on en a toujours besoin pour les belles boîtes. Il y a des bureaux, on en aura toujours besoin, tout simplement. Bon, ça dépend lesquels, mais les bureaux, on en aura toujours besoin pour les entreprises. Je parle de bureaux d'entreprise. Et donc Quorum fonctionne vraiment en opportunité. Ils vont acheter les bas de cycle et vendre l'hystérie. Voilà. Ça, j'adore ce terme, vendre l'hystérie. Quand vous vous rendez compte qu'on est sur une bulle, comme c'est le cas sur les SCPI en 2022, 10 milliards de collectes, c'est une bulle. Quand le taux de collecte augmente de 50% par an, c'est une bulle. Je suis obligé de vous le dire. Donc on ne ne sait pas quand ça va se dégonfler. Ça peut encore durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais à un moment donné, ça va se dégonfler. Et je pense que c'est déjà en cours, parce qu'avec les taux d'intérêt qui ont augmenté et les actualités qui nous annoncent des SCPI qui doivent vendre parce que des investisseurs veulent retirer leurs fonds, c'est déjà le cas. Il prend un autre exemple des mouvements de cycle et de foule. Quand tout le monde parlait des SCPI santé pendant le Covid, oui, c'était un super investissement, mais c'est trop tard. C'était trop tard. Quand vous en entendez parler, c'est trop tard. Parce que les marchés des SCPI santé sont très faibles, il y a très peu. Et s'il y a beaucoup d'argent et très peu de biens, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? On va payer très très cher le bien pour rentrer sur ce marché. Peu d'actifs. Voilà. Moi, j'ai envie de faire une petite comparaison avec le crowdfunding immobilier. Ceux qui proposent 10% de renta sans risque, même moi, je l'ai vu sur mon broker Boursorama proposer du 10% en crowdfunding immobilier. Moi, je vous le dis, ça va mal se terminer tout ça. Avec les constructeurs immobiliers qui n'arrivent plus à vendre leur logement neuf, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais il va y avoir des faillites et il va y avoir des investisseurs particuliers qui ne vont jamais récupérer leurs sous. Voilà. C'est tout. Je vous encourage vraiment à regarder toute la vidéo ou de l'écouter en podcast. Moi, c'est ce que je fais. Je ne l'ai pas résumé la dernière partie de la vidéo justement pour que vous y allez voir et que vous découvriez des éléments intéressants. Sachez que j'analyse votre patrimoine si vous le souhaitez. Si vous avez eu des propositions d'investissement par votre banquier, par un CGP, vous pouvez me la partager. Je vous dis ce que j'en pense. Je peux vous dire également, je peux vous donner des conseils sur la fiscalité et la transmission. Pour le moment, c'est gratuit. Alors, profitez-en. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.